Coucou tout le monde ! Et si je vous dis, Marvin, ce jeune auteur-interprète, a su devenir en quelques années l'un des piliers du Zouk. Fort de ses succès, tels que Amour sans loi, Tu manqueras toujours, Sans toi, et de ses différentes collaborations avec un bon nombre d'artistes internationaux. Étant bourré de talent, une chose est sûre, il n'a pas fini de faire parler de lui. Sans plus attendre, allons à sa rencontre. Il est par là, suivez-moi, il va tout nous dévoiler sur ses actualités et ses projets. Merci. Sous-titrage ST' 501 Salut Marvin ! Salut, ça va ? Comment vas-tu ? Ça va super ! Merci de nous accorder cette interview au Club Section Zouk. On est au studio, c'est presque la maison, tellement on a passé d'heures et des heures ici. C'est chez nous quand même. C'est chez nous. Tu sais les gens. Eh oui, c'est Marvin. Pour les fans qui souhaitent plus te découvrir, tu es un métis d'origine africaine qui a grandi en Bretagne. Aujourd'hui, tu es l'un des artistes le plus demandé dans l'industrie du Zouk. Ton troisième album, Mon Univers, a obtenu un grand succès en Europe et aux Antilles. Tes inspirations musicales sont aussi bien tournées vers les musiques caribéennes, vers le R&B, la soul, ou encore le jazz. Il t'arrive d'écrire les textes de pas mal de chanteurs qui ont été séduits par ta plume. Ce n'est pas pour rien qu'on te surnomme le prince du Zouk. Alors Marvin, peux-tu nous en dire plus ? On dirait que tu as présenté Johnny Hallyday. Non, 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 ça fait plaisir, c'est gentil. Merci pour cette présentation. C'est l'un des piliers du Zouk. En quelques années, il a tout dévoilé. Non, est-ce que je peux vous en dire plus ? Oui, tu as déjà pas mal dévoilé de choses. C'est vrai que je suis effectivement métis de Côte d'Ivoire. Et petit breton aussi. J'ai grandi en Bretagne. Surtout, si je devais me résumer, je suis surtout un passionné de musique depuis très longtemps, on m'en compte depuis tout jeune. Même si ça fait cliché, c'est vrai. Depuis que je suis petit, vraiment, je baigne dans la musique et j'adore ça. Et c'est vrai que j'aime tous les styles de musique. Je n'aime pas que le R&B, la Soul. C'est vrai que j'aime le jazz, j'aime la musique classique, j'aime le Zouk, les musiques arabesiennes en général. Et voilà, je suis assez sensible à beaucoup, beaucoup de styles musicaux. Et tu as rencontré un succès avec le titre Coup de Soleil, une reprise de Richard Cociante. Avec l'accent italien. Yeah ! Peux-tu me dire comment tu es venu l'idée de chanter cette chanson de la variété française ? Je l'ai fait assez instinctivement. En fait, c'est vrai que, comme je disais, je me suis nourri de plein de choses. Cette chanson faisait sûrement partie des chansons du répertoire français et que j'avais entendues. Et c'est assez bizarre. Je ne sais pas, un jour, j'étais dans mon studio. Et puis, je ne trouvais pas trop d'inspiration. Parce que c'est vrai que les reprises, bizarrement, ce n'est pas trop mon truc. Et puis, je l'ai fait plus pour m'amuser que pour, en termes de production, pour le mettre sur un disque ou quoi que ce soit. Et finalement, quand mes équipes ont entendu ça, ils ont vraiment adoré. Et puis, ça a atterri sur l'album. Et puis, ça a eu le chemin qu'on connaît. Mais c'est vrai que rien de tout ça n'était prévu. C'est vraiment arrivé comme ça. En tout cas, une réussite, un gros coup de cœur. Plutôt que un coup de soleil pour tout le monde. Bah ouais. Mais en fait, je suis super content. Et c'est vrai qu'on ne peut jamais prévoir de toute façon la suite qu'on aura une chanson ou le dénouement de l'histoire. Et ça fait partie aussi de la magie de la musique. Ça fait partie des surprises qu'on attend tous. C'est cool. Très réussi. Habituellement, tes chansons sont très zouk. Pourtant, en mars 2014, tu nous as dévoilé un très joli clip, Marionnette, qui se veut musicalement plus pop. Est-ce que c'est un changement de style pour toucher un plus large public ? Il n'y a pas une volonté directe de toucher un plus large public ou de changer de musique. C'est simplement pour Marionnette. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez instinctif dans ma musique. Et je le sentais un petit peu comme ça. Cette musique, on m'a envoyé la musique et ça me parlait beaucoup. Et je crois que j'ai dû faire cette chanson très rapidement. Maintenant, c'est vrai que depuis un petit moment, je m'aperçois malgré tout que mon public est large. Il y a vraiment toutes les communautés. Et d'ailleurs, c'est une de mes grandes fiertés. C'est vrai que ça me fait vraiment plaisir d'être suivi par plein de gens et différents. Et du coup, j'aimerais bien effectivement m'élargir au maximum. C'est le rêve de tout chanteur et de tout artiste. Après tout, ce n'est pas d'être écouté par tel ou tel style de communauté, mais simplement par le plus de monde possible. Et puis pouvoir aller toucher le corps des gens, peut-être. Très bien. Dont, sans oublier, Marionnette fait partie de la chanson de ton premier album. Non, de l'album By Marvin. C'est bien ça. C'est ça, le tout nouvel album. On le retrouve. Oui, tout à fait. Exactement. Et c'est vrai que, sans oublier également, c'est aussi un travail et un bon travail très réussi. Il faut dire la vérité. C'est gentil. Voilà, tu le sais. C'est vrai que c'est un succès. Un succès, ce coup. Oui, et puis moi, en tout cas, je suis très content de la vidéo aussi. Le clip a été réalisé par Nathalie Carollo. Et voilà, il y a un travail un peu différent qui a été fait. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment content des images. Ça change un petit peu. Très bien. Parle-nous justement de ce quatrième album, By Marvin, composé de 15 titres, sorti en mai 2014. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, c'est un album qui regroupe les chansons qui commercialement avaient fonctionné, dans lequel on a mis des inédits. Et voilà, on a vraiment retravaillé toutes les musiques, retravaillé toutes les chansons. Et c'est vrai que l'industrie du Zouk et de la musique en général fait qu'on ne peut pas forcément aujourd'hui retrouver les premiers albums. Mon premier album est sorti en 2006. Ça commence à faire un petit moment. Et donc, je recevais beaucoup de messages pour me demander où on pouvait trouver tel ou tel titre ou tel ou tel album. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi. Ce n'est pas vraiment un best-of parce qu'un best-of, ça aurait tout simplement été de prendre des chansons, de les mettre sur un support. Là, c'était plus pour musicalement les retravailler, les redécouvrir. Et même moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à retravailler des chansons qui existaient depuis maintenant. Un petit moment, quoi. D'accord. Mais pourquoi By Marvin ? Parce que du fait que les titres étaient un petit peu des moments de vie. Ça fait 8 ans de mon existence quand même, ces chansons. Je ne voulais pas lui donner de titre, en fait. Je voulais que l'album s'appelle juste Marvin. Et du coup, voilà. Marvin By Marvin. Je ne pouvais pas faire plus simple. Très bien. Le 9 février 2013, s'était déroulé ton premier concert à la Cigale de Paris pour présenter ton précédent album, Mon Univers. Le 2 novembre 2014, tu seras de nouveau en concert à l'Olympia à Paris. Comment prépares-tu ce concert ? Je le prépare dans la peur. Non, ce n'est pas vrai. J'ai vraiment hâte. L'Olympia, c'est quelque chose. Ça représente vraiment quelque chose. Et là, je suis en plein préparatif. C'est surtout que je me nourris de beaucoup de choses. Je regarde beaucoup de concerts en ce moment. Je vais voir beaucoup de concerts aussi. Et puis, voilà. Mais je le prépare au mieux. Je sais que l'équipe musicale est fantastique. Je sais que ça va le faire. Et j'ai vraiment hâte. Parce que dans une vie d'artiste, faire l'Olympia, ce n'est pas rien. Et pour le coup, je suis vraiment aux anges. J'ai hâte. C'est vrai que j'ai un petit peu peur aussi d'appréhension. Pas des gens. Parce que je sais qu'à La Cigale, c'est un souvenir qui restera gravé à jamais dans mes mémoires. C'était un concert fantastique. Mais maintenant, pour être le plus préparé sur scène, je pense que c'est beaucoup de travail en amont. Donc, on va travailler un maximum pour le jour J être prêt. Et puis, pouvoir prendre tout ce qu'on va me donner. Petite question. Donc, première partie, tu as prévu... Tu as déjà des idées comme artiste ? J'ai des petites idées, oui. Donc, tu regardes la surprise. Oui, on va faire ça. Hormis ton concert à l'Olympia, as-tu un scoop à nous dévoiler sur l'éventuel projet à venir ? Oui, je travaille sur beaucoup de projets, dont un qui me tient particulièrement à cœur. Il n'y a pas longtemps, on a pu découvrir une jeune artiste que je produisais. D'ailleurs, on était en studio, là, en train de travailler. Et voilà, donc je travaille sur son album, avec des combinaisons à venir, des trucs. Le mieux, c'est elle est là, si on peut l'inviter. Avec grand plaisir. En plus, c'est une petite surprise. Viens, assieds-toi. Elle est toute mignonne. Alors, tu es à l'aise. Tu es bien entourée, surtout avec Marvin. Surtout avec moi. Surtout avec Marvin. On va dire, sa petite protégée. C'est bien ça. Voilà, exactement. Alors, justement, parle-nous, Marvin, de ta protégée Eurydice. Rapidement. Elle est à côté de nous. Alors, elle est signée avec vous. Je veux tout savoir. Quand je sais que tu la portes sur ton aile. Elle a rejoint, enfin, je la porte sous mon aile. Surtout, je fais ce qu'on a fait pour moi. Est-ce que n'importe quel artiste talentueux cherche à un moment donné. C'est-à-dire, ce n'est pas la production, c'est surtout un soutien. C'est surtout pouvoir donner les moyens. Les moyens pour qu'elle puisse vous dévoiler son talent. Parce qu'elle a beaucoup de talent. Et donc, voilà, ça fait longtemps maintenant qu'on travaille ensemble. Et voilà, je pense qu'elle est prête à voler de ses propres ailes. Et je pense que, de toute façon, ça va... On va beaucoup entendre parler d'elle. Et puis, parce qu'elle est vraiment, vraiment super talentueuse. Et puis... C'est rare, hein, les compliments. Si Marvin le dit, moi, je le crois. Parce que, sincèrement, il ne faut pas oublier que Marvin est, aujourd'hui, l'une des valeurs sûres. Et l'une des références, je dirais même. Là, c'est Nzouk. Vrai ou faux ? Je ne sais pas. Moi, je le dis. Il le sait. Moi aussi, je le dis. Il le sait. Peux-tu te présenter, Eurydice ? Écoutez, moi, ça fait un petit moment que je suis dans le milieu. J'ai été sollicitée par plusieurs artistes, comme Feukli, Elisa R, sur plusieurs projets de compil. Et voilà, j'ai rencontré Marvin, qui a décidé de me prendre sous son nom. Sans oublier que tu as enregistré plusieurs singles. Oui. Avec Feukli, avec Feukli, Éloigne-toi de moi, Elisa R, Friendship. J'ai eu C'est vous avec Shuntry, ça aussi. Voilà. En plus, j'ai vu aussi dans les réseaux sociaux, tu es très suivie. Oui, mais je trouve que c'est important. C'est important et on va dire, tout commence bien pour toi. Tout à fait. Eurydice est une des nouvelles voies du Zouk 2014 à suivre de très près. Alors, où peut-on te suivre, plutôt, suivre tes actualités ? Sur les réseaux sociaux, Instagram. Tu peux nous dire le nom de ton Twitter, Facebook. Eurydice Musique, simplement, pour la plupart. Donc, Facebook, Instagram, Twitter, je suis un peu partout. Voilà. Très bien. Et Marvin, où peut-on te suivre aussi ? Facebook, Twitter, bien sûr, partout. Facebook, j'essaie de répondre à tous les messages. En tout cas, je suis un petit peu. Et donc, voilà, c'est Marvin Musique sur Facebook. Marvin. Marvin Zouk sur Twitter. Marvin Zouk sur Twitter. Merci. Merci. Qu'est-ce qui m'a dit ? Peu à peu, je perds confiance en moi. Je sens mon cœur qui part à la dérive. Au lieu de partir, je reste là. Pour t'en s'arranger, il ne suffit pas de s'excuser. Tu as osé lever la main sur moi. Ça y est, la limite est dépassée. Tu me dis que ça n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est ce que tu m'as dit la première fois. Ça y est, la limite est dépassée. Voilà que tout t'as route. Dans ma tête, tout est flou. Cette fois, je suis à vous. Eurydice et Marvin, j'ai un petit jeu à vous proposer. Je crains le pire. Je suis très gentille. En plus, ça me concerne, entre guillemets. Donc, je vous invite à choisir trois lettres du nom Kérida. Je tiens à préciser que chaque lettre choisie correspond à une question. Vous êtes prêts ? D'accord. Honneur à la fin. Bien sûr. Bien sûr. C'est joli. Alors, es-tu prête ? Oui. Choisis une lettre du nom Kérida. U. U ? D'accord. La lettre U. C'est la fin du monde. Ton homme et toi, vous êtes seuls. Que faites-vous ? Je pense qu'on va profiter l'un de l'autre. C'est-à-dire ? Chercher à manger dans la forme. J'ai envie de s'amener l'Eurydice. Sinon, je le mange parce que j'ai faim. Mais tu as mangé quoi ? Je le mange, je ne sais pas. Je trouve un truc à manger. Je les vois se blottir entre eux. Il faut qu'on se protège. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Très bien. A ton tour, Marvin. C'est la cul. Alors, quelle est selon toi la femme parfaite pour un homme ? La femme parfaite pour un homme ? Oui. Tellement de bêtises qui me viennent en tête. Quel genre par exemple ? J'imagine que c'est la mienne. Tu vas faire mieux. C'est vrai. Tu réponds comme si j'avais dit que c'était toi. Mais non ! Il m'a eu là. Il a mis à rigoler Marvin. Je te connais. Bon, très bien. Deuxième question. I. I. Quel est ton plus gros défaut ? Je suis très réservée. Après, je ne sais pas si ça peut être un défaut comme une qualité. Oui, tout dépend de la situation. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas être trop réservée. On va dire se dévoiler, tout en restant bien sûr avec des limites. Je vous remercie infiniment pour ce magnifique interview. Mais avant de terminer, avez-vous quelque chose à dire aux fans et internautes ? Écoutez, de suivre mes actus, tout simplement. Et que voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Le clip et plein de bonnes choses. Peut-être un petit duo. On verra bien. Et voilà. Moi, je vous donne rendez-vous forcément le 2 novembre à l'Olympia. Et j'en profite. Merci, Kérida. Merci aussi pour les commentaires et les gens qui regardent ton émission. Je vais voir un petit peu. À très vite. Merci pour tout. Et à très bientôt. Merci à vous. Et gardez bien sûr ce sourire. On vous aime comme ça. Et toi, Garin, vas-y. Moi aussi, on t'aime. C'est vrai, c'est un petit mensonge un tout petit peu. Non, c'est vraiment un mensonge. Je ne me parle pas. C'est vrai. Moi, je t'adore. Et franchement, elle est magnifique à découvrir de très près. Et Marvin, on attend la suite. On n'a pas fini d'entendre parler de Marvin. Il est bourré de talent, je vous le garantis. Yes. J'espère que cela vous a plu. Nous vous invitons à réagir et à laisser vos idées sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Allez, une prochaine dans N'Aparté avec Kérida. Kissou ! J'ai beau me dire qu'il faut du temps. J'ai beau détruire ce qui nous reste d'avant. J'ai beau l'écrire si noir sur blanc. Je marche seul dans ma ville en attendant. Sors de ma vie, sors de ma tête. Aujourd'hui, je vis comme une marionnette. Ces souvenirs qui défilent le chat. Jouent dans ma tête. Je tourne en rond, je tourne en rond. Sors de ma vie, sors de ma tête. Aujourd'hui, je vis comme une marionnette. Ces souvenirs qui défilent le chat. Jouent dans ma tête. Et puis, sans toi, je tourne en rond. Alors oui, j'ai voulu y croire. À terre, je rentre tard. Le pire dans cette histoire, c'est que je passe pour un connard. Je finirai bien par me faire une raison. La douleur passera peut-être au rume des saisons. On m'avait dit, tu trouveras une femme qui t'aimera. Une femme faite pour toi qui se languera de tes bras. Mais on m'avait pas dit qu'à la fin de la chanson. Dans le dernier couplet, je passerai sûrement pour un con. Sors de ma vie, sors de ma tête. Aujourd'hui, je vis comme une marionnette. Ces souvenirs qui défilent le chat. Jouent dans ma tête. Je tourne, je tourne en rond. Sors de ma vie, sors de ma tête. Aujourd'hui, je vis comme une marionnette. Ces souvenirs qui défilent le chat. Jouent dans ma tête. Je tourne, je tourne en rond. Jouent dans ma tête.